Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, je voudrais vous adresser mes salutations et en entrenant à tous, adresser nos salutations aux nouveaux venus au sein de cet hémicycle. Je souhaite la bienvenue à M. Taé Poutaï. M. Jacques-Ygraf, je souhaite la bienvenue aussi à Noëlla Gregg et Mme Juliette Nourpouré, qui vient donc d'intégrer cet hémicycle. Je voudrais vous adresser mes salutations aussi au président du gouvernement, ainsi qu'à tous ses ministres, ici l'Assemblée aujourd'hui. Je leur souhaitais bonbon pour assurer la direction de notre pays et beaucoup de courage, beaucoup de foi pour réaliser leurs tâches. Je voudrais adresser aussi une salutation particulière à toutes les mamans ici, au sein de cet hémicycle. hier, sur la fête des mères, je voudrais en entrenant à tous, en nom des hommes, leur souhaiter tout le bonheur auquel elles ont droit et tout le soutien des papas et que nous sommes des hommes qui vivent avec elles. Je déclare la séance ouverte et je demande au secrétaire général de faire lecture de la règle de convocation puis de faire appel des représentants. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par la règle datée du 22 mai 2013. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la politique française tiendra la troisième séance de sa situation administrative le lundi 27 mai 2013 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distingue, signée par Monsieur le Président Edouard-Pierre. Monsieur Achat-Jeanvert, Présent. Madame Amalu Patricia, Présent. Madame Arobilma, Présent. Monsieur Bissou-Jean-Christophe, Présent. Madame Boutot-Nicolle, Présent. Madame Bruyant-Virginie, Présent. Monsieur Billard-Michel, Présent. Madame Croce Valentina, Présent. Monsieur Drolley-Jacques, Présent. Monsieur Fata-Ophélique, Présent. Monsieur Flore-Henri, Présent. Madame Floresta Hiata, Chantal, Présent. Monsieur Fongle-Charles, Présent. Madame Frébo-Joël, Présent. Monsieur Fré-Cédois, Présent. Madame Ganon-Minari-Chantal, Présent. Monsieur Gérard-Santoni, Présent. Monsieur Graf-Jacques, Présent. Madame Greg, Présent. Madame Elthi Théour, Présent. Monsieur Jordan, Présent. Madame Lucca Béatrice, Présent. Monsieur Mamatène, Tappo-Victor, Présent. Madame Anoufé, Lévi-Aganis-Sandra, Présent. Madame Maria Emma, Présent. Madame Mathieu, Présent. Présent. Madame Mère-Séron, Présent. Monsieur Pérez-Antonio, Présent. Madame Péry-Fri-Demann, Présent. Madame Fouy-Tini, Sylvana, Présent. Monsieur Tayoha, Présent. Madame Ristan-Monique, Présent. Monsieur Riveta-Fédic, Présent. Monsieur Tévarou-Fridge, Présent. Madame Sachie-Isabelle, Présent. Madame Saaage Marina, Présent. Madame Salmon Namarou, Présent. Madame Sankère-Nicol, Présent. Monsieur Jilis, Présent. Madame Monsieur Taït, Présent. Madame Tarahou, Afoua, Hib하 T'oura, Présent. Madame Tata-Zhani, Présent. Madame Tiahé, Tiaffiou, Présent. Monsieur Témarou-Asuka, Présent. Monsieur Témauru, Présent. Monsieur Témarrou, Présent. Monsieur Témarrou, Présent. Madame Théton Ilana, absente. Madame Théva-Hitoua Eliane, présente. Madame Théora Justine, présente. M. Thomson Gaston, présente. M. Thomson Gaston, présente. M. Thouyava Vichard, présente. Madame Turquinsson-Denine, présente. Madame Vaïchaouf Astogida, présente. Madame Van Railly, présente. Et Mme Eliamou Nourant, présente. A-t-il des procurations déposées ? Alors, M. nous avons reçu les procurations de Mme Théton Ilana à Mme Greg Noéla, de Mme Trébo-Jouel à Mme Chantal Minari-Gallnon, de M. Mamato El Capo-Victor à M. Giros Anthony, et enfin de M. Richard Bouillava à M. Jacques Idoni. Merci bien. Vous pouvez vous donner l'actualité de l'ordre du jour, s'il vous plaît. M. le Président, la conférence du Président a arrêté le projet d'ordre du jour suivant. Point 1, approvation de l'ordre du jour. Point 2, examen de la proposition de délibération portant modification de la délibération numéro 2005, 59 APF du 13 mai 2005, modifiée portant règlement intérieure de l'Assemblée de la politique française. Point 3, examen de l'ordre correspondant. Et point 4, c'est l'autorité de la séance. Voilà, M. le Président. Je vous demande à l'Assemblée d'approuver le projet d'ordre du jour qui est pour l'unanimité. Donc l'ordre du jour est approuvé. M. le Président du gouvernement. Merci, M. le Président. Si vous voulez bien, puisque c'est la première séance à laquelle nous assistons les membres de notre gouvernement, du gouvernement de la Polynésie, et moi-même, j'ai donc l'honneur de vous les présenter. M. le Président de l'Assemblée, je suis heureux, donc, de me retrouver parmi vous ce matin pour vous présenter le gouvernement de la Polynésie française. Certes, vous le connaissez déjà, et la presse en effet l'écho. Pendant, je tenais à ce que nous puissions nous présenter devant vous, puisque nous allons travailler ensemble, et la tâche, vous le savez, est lourde, difficile, mais exaltante, celle du redressement de notre pays. Comme chacun le sait, la situation dont nous avons hérité après dix années de taouïe est catastrophique. Notre pays est à genoux. La confiance en l'avenir avait été perdue, et la population a placé ses espoirs en nous. Les acteurs ont rappelé l'expérience et la compétence au chevet de notre beau pays. Le défi est de taille, car si l'attente de la population est forte, les caisses sont hélas vides, et nous éthritons d'une situation de dette et de facture d'impayés de plusieurs milliards. Le gouvernement devra mettre en œuvre des réformes difficiles, parfois des mesures impopulaires. Nous devons tous contribuer au redressement de notre pays. Le gouvernement et moi-même avons tenu à donner l'exemple en réduisant nos rémunérations de 50 % en ce qui concerne le président et de 10 % en ce qui concerne les ministres, par rapport aux nouveaux seuils fixés par la loi, laquelle avait déjà diminué, notamment, le montant de nos indemnités. C'est donc bien un effort supplémentaire que nous consentons. Nous avons aussi supprimé les avantages en nature, comme les voitures et les logements de fonction. Nous souhaitons que vous puissiez vous aussi contribuer à cet effort et réduire à votre tour le montant de vos indemnités. Elles ont déjà été diminuées à plusieurs reprises, je le sais, mais nous avons tous un devoir d'exemplarité devant la population qui nous a élus. J'ai demandé au Conseil économique et social et culturel la même exemplarité. Rien ne vous y oblige, il vous appartient désormais d'en prendre la décision en votre âme et conscience. J'ai confié la vice-présidente de notre gouvernement à Nuiha O'Loré. C'est un jeune... C'est un jeune en qui j'ai toute confiance. Titulaire d'un diplôme d'études supérieures en banque et finances et d'un capète en économie et gestion, il a les capacités nécessaires pour assumer cette fonction, ainsi que la puissance de travail qu'elle requiert au regard des autres portefeuilles majeurs qu'il détient. Car en plus d'être vice-président, il est aussi en charge de l'économie, des finances, du budget, mais aussi de la fonction publique, des entreprises et de l'industrie, ainsi que de la promotion des exportations et de la lutte contre la vie chère. Vous l'avez compris, il sera la clé de voûte de l'action de notre gouvernement et de la nécessaire réforme de la fiscalité et dans d'autres secteurs, bien évidemment. À lui de s'entourer d'une bonne équipe et de se mettre à l'œuvre sans tarder, avec pour objectif un redressement de nos finances et une baisse du coût de la vie attendue par toute la population. Vous le savez, la confiance ne se décrète pas, elle se construit, elle se mérite. Elle reste fragile et éphémère, mais nous pouvons y arriver. J'ai confiance en Wihal-Loré, il peut y arriver. J'ai confié le tourisme, la pierre angulaire de notre développement, ainsi que l'écologie, la culture, l'aménagement du territoire et le transport aérien à Jeffrey Salmon. C'est un portefeuille majeur, car dans ce secteur, comme dans d'autres, il nous faut tout reconstruire. Diplômé en sciences économiques, il a présidé notre compagnie aérienne AirTaitinui, et on lui doit le développement de l'OPT et de ses filiales, on lui doit également le câble aux notours. Il aura la tâche de repenser le tourisme, de redonner confiance aux acteurs du secteur et de prospecter de nouveaux marchés. Il part d'ailleurs dans quelques jours à Los Angeles, vers notre principal marché émetteur, afin de donner un signe tangible aux opérateurs américains qui ont commencé à bouder notre destination. L'écologie, la culture, l'aménagement constituent un tout. A lui désormais de jeter les passerelles entre ces secteurs pour qu'ensemble, grâce à plus de transversalité, il porte un développement touristique plus harmonieux. Là aussi, le travail est énorme, il faudra avant tout changer les mentalités. Nous l'y aiderons, je sais qu'il en est capable. J'ai confié l'autre pilier de notre développement, à savoir les ressources marines, les mines, la recherche, la perliculture, l'aquaculture, mais aussi les relations avec nos institutions, donc avec votre assemblée, à Théary Alpha, docteur en sciences. Il connaît bien ce secteur, c'est un homme d'expérience. Il n'est pas avec nous ce matin, car il est déjà en Chine depuis hier, pour conduire une mission exploratoire consacrée au projet aquacol de l'Université océanographique de Shanghai. Ce dossier est resté suspend, car il a été mal engagé. Les Chinois commençaient à perdre confiance. Je lui ai demandé d'aller à la rencontre et de voir avec eux ce qu'il convient de faire, de mieux cerner la nature exacte du projet et les méthodes utilisées, notamment pour s'assurer qu'elles sont compatibles avec notre environnement. Car jusqu'à présent, ce dossier est resté d'une opacité incroyable. Sans doute, dans un premier temps, il faudra les autoriser à développer une ferme expérimentale afin de tester la viabilité du projet avant de se lancer dans un développement à plus grande échelle. Il faudra aussi déterminer les espèces qu'il convient de promouvoir et convenir avec eux des conditions d'investissement et de recrutement des personnels qui travailleront dans ces fermes aquacoles. Thierry Alpha aura la lourde charge de redynamiser ce secteur de la filière pêche tombée à l'abandon, de relancer la perliculture afin qu'elle retrouve son prestige. Là aussi, ces dix dernières années, ont été meurtrières pour les emplois de ces secteurs, pourtant si importants, et il faut tout reconstruire. Marcel Dujani est notre ministre du Logement, des Affaires financières, de l'économie numérique et de la communication. Il a en plus l'artisanat et il est porte-parole du gouvernement. Ingénieur en télécom, il a été également le directeur de l'OPH. Il était donc tout naturel que ses portefeuilles lui soient confiés. Il lui appartient de reconstruire une véritable politique du logement avec l'ensemble des partenaires, notamment l'État et l'AFD. Dans une première rencontre a été programmée cette semaine. D'autres suivront. Nos familles, nos jeunes ne parviennent plus à se loger et le parc privé reste encore trop cher. Le foncier est devenu opaque et rien n'a été fait durant le taoui pour régler les questions de l'indivision dont on sait qu'elles pèsent lourdement sur nos familles. Là aussi, le chantier est énorme. Quant aux nouvelles technologies, elles sont porteurs d'espoir et nos jeunes sont doués et créatifs. Il nous faut développer ce secteur de l'économie numérique et donner les moyens à notre télévision qui a réussi à faire mieux avec moins et qui a été exemplaire de ce côté-là. Notre artisanat est essentiel et là aussi, il faudra trouver les moyens de le valoriser, de le promouvoir et rechercher avec le ministre du Tourisme des transversalités bénéfiques à nos artisans. La santé est un champ de bataille. Notre PSG est menacé. Le RSPF est en faillite. L'hôpital rencontre de grosses difficultés. Le dialogue avec les professionnels dans ce secteur est ramené au niveau zéro. J'ai confié cette responsabilité à la seule femme de notre gouvernement, Béatrice Chanson. J'ai souhaité quelqu'un qui ne soit pas du CERAIL et qui dispose des qualités de gestionnaire reconnus. Bientôt docteur en droit public et ancienne directrice générale du Port Autorome, elle est réputée, rigoureuse et travailleuse. Elle aura la lourde mission de ramener l'équilibre dans les comptes sociaux, de redonner confiance au monde médical, de trouver les solutions pour pérenniser notre système social. Il faudra aussi trouver les moyens de changer les mauvaises habitudes par plus de prévention. Car je reste plus persuadé que c'est en amont qu'il faut agir pour réaliser les économies dont notre système de santé a besoin. Il n'y a pas de recette magique ni de potion toute faite. Le traitement sera long. Il faudra sans doute être imaginatif et courageuse. Béatrice Chanson dispose des qualités pour être ministre de la Santé, du travail, chargée de la protection sociale généralisée, de la formation professionnelle, du dialogue social, des droits de la femme et de la lutte contre la toxicomanie. Je lui souhaite beaucoup de courage et de détermination dans son travail. Nos enfants sont notre plus grande richesse. J'ai voulu confier l'éducation, l'enseignement supérieur, la jeunesse et les sports, ainsi que la vie associative à un homme d'expérience et de dialogue, Michel Le Boucher. Michel Le Boucher me semblait le mieux placé. Il sait être à l'écoute, il connaît l'éducation pour avoir notamment dirigé l'enseignement catholique durant 22 ans. L'avenir de notre pays repose sur la qualité de notre système éducatif. Celle-ci passe par un partenariat renforcé avec l'État, lequel avait été mis à mal par le prédécédent gouvernement. Sans doute, y a-t-il lieu de repenser notre système éducatif, de voir comment mieux l'adapter à nos spécificités, à nos besoins, sans rien lui enlever de sa reconnaissance académique et nationale. Nous ne voulons pas de diplôme de seconde zone ni de formation au rabais. Nous avons des enseignants de qualité. Il faut leur faire confiance et travailler avec eux à l'amélioration de notre éducation et à la promotion des qualités sportives de notre jeunesse. Là aussi, il y a tant à faire. Les grands chantiers constituent le meilleur moyen de relancer la machine économique rapidement et de réinjecter de l'argent public dans l'économie locale afin de créer des emplois. J'ai confié l'équipement, l'urbanisme, les énergies, les transports terrestres et maritimes à un homme d'expérience, à Bruno Marty. Bruno Marty, ancien PDG de la Société Polynésienne des Réseaux d'Études et de Services, c'est un spécialiste en génie civil et en travaux publics. Il n'a pas tardé à prendre à Bralcor son portefeuille de l'équipement puisqu'il va lancer ce soir même le chantier du tunnel de la mairie de Punaouia. C'est un projet important que nous avons initié en 2002 et qui est resté dans les placards, dans les tiroirs depuis 12 ans. Aucun gouvernement précédent n'a réussi à le lancer car il a été mal engagé. Le Conseil d'État, en plus, avait annulé le marché public le 7 novembre 2012 et ce problème a été résolu. Il fallait également aller vite au risque de perdre définitivement les crédits de l'État qui financent à 80 % ce projet. D'autres grands chantiers sont en projet. Nous devons encore les finaliser et les programmer. Je compte beaucoup sur un grand chantier à venir, celui de la prison de Popper. Nous devons nous rencontrer avec M. le haut-commissaire pour discuter des conditions de ce chantier. Je voudrais que le CEPI puisse procéder au recrutement des ouvriers qui y travailleront et que les 250 agents nécessaires ensuite à son fonctionnement puissent aussi être recrutés sur place afin que ce soit bien des emplois de Popper et de Montaïa et du pays qui puissent occuper les postes qui y seront créés. J'ai bon espoir que M. le haut-commissaire soit sensible à ces aspects. Il nous faudra aussi résoudre le problème de la circulation et du transport en commun. Aucune option n'est fermée à ce stade de la réflexion sur ces questions essentielles à l'amélioration de la qualité de vie de nos populations. L'agriculture, l'agroalimentaire, l'élevage, l'égalité et le développement des archipels ont été confiés à un homme d'expérience qui a prouvé son savoir-faire dans ce secteur agricole et qui nous vient des îles. C'est Thomas Moutin. L'agriculture est pleine de promesses car nous importons beaucoup trop de produits frais et de légumes de l'étranger. Thomas a relevé le défi d'une agriculture de qualité en cherchant à promouvoir l'agriculture biologique, ce qu'il a réussi à faire à titre personnel. J'attends de lui, nous attendons de lui qu'il développe à grande échelle une agriculture de qualité afin que nous puissions tous consommer un maximum de produits locaux frais. Il y a tant à faire dans ce secteur, avec les écoles et les cantines, avec les établissements hôteliers, avec les grands réseaux de distribution. J'ai bon espoir. Il faut mettre ce chantier en route et lui donner la cohérence. Parce qu'il est maire de la commune de Tapto-Poatea, il connaît aussi fort bien les problématiques du développement de nos archipels laissées à l'abandon durant ces dernières années. Nos îles ont été les grandes oubliées du développement. Nous allons essayer d'y remédier, et là aussi, la tâche qui nous attend est considérable. Enfin, en ce qui me concerne, mon portefeuille n'est pas léger non plus. Outre le fait d'être président, j'ai conservé la solidarité et l'emploi, les affaires internationales et européennes, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, les personnes âgées et les personnes handicapées, et les relations avec les communes. La lutte contre la pauvreté est vraiment ma priorité, et je suis aidé dans cette tâche par Mme Manolita Lee. D'ici peu sera créé à Tipeu un centre d'accueil et d'hébergement pour les SDS. Ils pourront venir s'y restaurer, se laver, dormir, retrouver leur dignité. Je ne veux plus voir de personnes, des familles entières, dormir dans les rues, sur les trottoirs le soir. Nous étudions. Nous étudions pour voir comment les aider à se réinsérer dans la société. Les familles que la crise a laissées au bord de la rue, les personnes âgées ont aussi été les grands oubliés de notre société. Et en ce qui les concerne, je vous proposerai bientôt un certain nombre de mesures. Quant aux relations internationales, j'ai l'intention avant tout de renouer avec l'Europe. J'ai nommé Hiria Otino, qui est partie en Chine pour une mission exploratoire, comme délégué chargé des relations internationales, et confié avec lui, à Mme Nicole Lévesque, la responsabilité des affaires européennes. Elle connaît bien les dossiers et nous pourrons là aussi trouver les moyens de financer certains projets importants au travers du FED. Comme vous le voyez, la machine s'est mise en route et nous avons les bonnes personnes à la bonne place. Reste à trouver les moyens et à compléter les compétences au sein des cabinets. Les moyens seront progressifs et, comme nous l'avons dit durant la campagne électorale, nous aurons besoin d'au moins 18 mois à deux ans pour assainir les comptes et relancer la croissance. Nous n'avons jamais dit que les emplois seront au rendez-vous dès le 6 mai. Ceux qui ont dit cela sont des menteurs. Cette semaine, je rencontre le haut-commissaire pour faire un point d'étape avec lui sur le plan de redressement. Nous maintiendrons les efforts qui nous sont demandés. Le prochain collectif budgétaire qui sera soumis à votre Assemblée en sera le reflet. Ce n'est qu'une fois le budget reconstruit et voté que je me rendrai à Paris pour renouer au plus haut niveau de la République un dialogue normal et constructif avec les autorités de l'État qui reste notre principal partenaire. Nos députés maintiennent déjà ce lien et ce dialogue que nous avons nous-mêmes repris ici à Pompéité. Nous avons convenu avec M. le haut-commissaire de nous rencontrer deux fois par mois pour échanger sur les dossiers et faire le point sur leur avancement. Personne n'ignore rien des difficultés considérables que traversent la France, c'est vrai, et de la situation difficile des finances publiques de l'État. Nous devons donc être nous-mêmes exemplaires avant d'aller solliciter le soutien de l'État dans nos projets. C'est ma ligne de conduite, malgré la mauvaise situation des caisses de l'État, et je compte bien obtenir du gouvernement central qui contribue au financement du RSPF, notamment. Comme vous-même, ici à l'Assemblée, c'est pour l'essentiel un gouvernement rajeuni et rénové que vous avez devant vous. L'Assemblée dispose désormais de prérogatives élargies et d'une plus grande autonomie que nous avons souhaitées pour nos institutions qui gagnent ainsi en autonomie et en responsabilité. Je voudrais dire merci aux ministres d'avoir accepté ce défi. Ils auraient pu rester chacun dans leur ancienne activité, avoir une vie tranquille, une vie de famille normale et le plus souvent, gagner mieux. Ils ont pourtant accepté ce sacrifice et cette responsabilité parce qu'ils aiment leur pays comme vous. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs les ministres, d'être à mes côtés pour relever ensemble ce défi du redressement de la Polynésie française. Notre plus belle récompense sera de voir notre population retrouver le sourire et la foi dans son avenir. Ensemble, nous y arriverons. Je vous remercie du fond du cœur. Merci. Merci. Merci, M. le Président, pour cette présentation de votre gouvernement. Merci d'avoir pris sur votre temps pour ce faire. Et merci surtout de nous donner un aperçu de leur feuille de route. Je vous propose de passer au deuxième point de l'entendure du jour. Il s'agit de l'examen d'un rapport et une proposition de délibération numéro 41-2013 relatif à une proposition portant modification de la délibération 2005-59 APF du 13 mai 2005 modifiée portant règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française qui présente des deux rapporteurs le dossier, M. Jean-Christophe Buissoux. Vous avez la parole. Merci, M. le Président, M. le Président de la Polynésie française, M. le Vice-président, Mme et Messieurs les ministres. Je souhaiterais avant tout, M. le Président, vous féliciter pour le choix judicieux des membres de votre gouvernement et vous dire que nous sommes de tout coeur avec vous dans tout le travail de redressement de la situation économique et sociale difficile de la Polynésie française. Je voudrais, en preambule, adresser également mes salutations aux personnes qui suivent cette séance avec nous, de même que à nos amis journalistes qui sont dans les tribunes et à toutes les personnes qui suivent, bien sûr, dans les tribunes notre débat. je voudrais aussi adresser nos salutations aux membres de l'opposition de l'UPLD et à nos amis également de ATP. M. le Président, c'est par lettre du 17 mai 2013 que le président de l'Assemblée et la Polynésie française a transmis au fin d'examen par notre Assemblée une proposition de délibération qui porte sur la modification de la délibération numéro 2005-59 APF du 13 mai 2005 modifiée et qui porte règlement intérieur de notre Assemblée de la Polynésie française. En ce début de mandat, ce texte propose d'améliorer plusieurs points du règlement intérieur dans le sens notamment de la recherche d'un travail parlementaire plus efficace et d'une meilleure coordination des actions avec le gouvernement. S'agissant d'abord des compétences et du mandat des commissions législatives, conformément au discours d'ouverture de la session administrative prononcé par le président de l'Assemblée, le règlement intérieur est modifié pour mettre en cohérence la répartition des compétences des commissions législatives avec la répartition des attributions ministérielles du nouveau gouvernement et ceci dans un souci d'efficacité et d'adéquation entre l'action du gouvernement et le travail parlementaire. Cette réforme est d'autant plus nécessaire que les commissions législatives sont des organes de travail essentiels de l'Assemblée de la Polynésie française. Les commissions législatives exercent en effet une double fonction. D'abord, préparer le débat des textes en sciences publiques, puis informer l'Assemblée et participer au contrôle de l'action du gouvernement. La réforme proposée permettra aux membres de la commission législative d'avoir un interlocuteur identifié. En l'occurrence, le ministre dont le portefeuille correspondra en tout point aux matières dont la commission législative sera en charge. Il est utile de relever, telle que la proposition de délibération initiale a été amendée par la commission des institutions et des relations internationales réunie le 22 mai 2013 afin de compléter les compétences attribuées à certaines commissions. Et vous verrez en annexe du rapport le tableau synoptique correspondant aux modifications qui ont été apportées. Par ailleurs, il est important que chaque représentant puisse, au cours de son mandat de 5 ans, appréhender les différentes facettes du travail parlementaire en ayant la possibilité au bout d'un an de changer de commission et de s'investir dans d'autres domaines économiques, sociaux, culturels, etc. C'est pourquoi le principe d'un renouvellement annuel des commissions législatives doit être rétabli à l'instar des dispositions applicables à la commission permanente, à la commission de contrôle budgétaire et financier et à la représentation de l'Assemblée au sein des commissions et organismes extérieurs. De plus, l'élection à la présidence d'une commission ne doit pas être conditionnée à l'appartenance à la majorité ou à l'opposition, mais uniquement guidée par la compétence que doit avoir le président de commission pour tout à la fois organiser et animer les travaux de sa commission, faciliter les relations avec les ministères, les services et toutes les personnes susceptibles d'éclairer les élus et les compétences de la commission, mais également participer activement aux travaux en séance publique sur les textes qui relèvent de sa commission. Aussi, le dernier aninéa de l'article 58 du règlement intérieur de l'Assemblée créé en février dernier est abrogé. Les travaux préparatoires de la commission des présidents poursuivant l'objectif d'une bonne coordination entre les actions du gouvernement et celles de l'Assemblée de la Polynésie française, la proposition de délibération présentée prévoit par ailleurs de modifier le règlement intérieur de l'Assemblée pour permettre la participation d'un représentant du gouvernement aux réunions de la conférence des présidents. La conférence des présidents qui réunit le président de l'Assemblée et les présidents des groupes constitués à l'Assemblée est en effet compétente pour préparer l'organisation du travail de l'Assemblée en séance publique. Il est donc proposé que lors des réunions de la conférence des présidents, le président de la Polynésie française puisse y déléguer 100 représentants lequel pourrait être le ministre chargé des relations avec l'Assemblée ou toute autre personne qualifiée. Ce représentant du gouvernement pourra informer la conférence des présidents de la programmation des projets de texte au niveau gouvernemental et de l'état d'avancement des réformes en cours et contribuera à l'élaboration de l'ordre du jour des séances de l'Assemblée tout en s'assurant de la présence des ministres compétents en séance lors des discussions les concernant. Cette mesure permettra une meilleure coordination du travail entre les deux institutions. S'agissant de la clarification des modalités de calcul du crédit collaborateur et de la dotation du groupe. Les modalités de calcul du crédit collaborateur et de la dotation accordées au groupe politique sont également précisés. Leur montant est dorénavant fixé par référence au traitement des agents publics servant en Polynésie française. Ces modifications sont apportées sans que le budget inscrit pour ces dotations ne soit augmenté. Je pense que c'était important de le préciser. S'agissant du régime de sanctions et des absences. Suite aux observations de la Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, le règlement intérieur de l'Assemblée a été modifié en février 2013 pour réformer le dispositif de sanctions des absences au sein de l'Assemblée et le rendre plus efficient. Néanmoins, cette réforme doit être complétée afin de prendre en compte les obligations des représentants dans le cadre de l'exercice d'un mandat électif ou lorsqu'ils ont été désignés par l'Assemblée, elle-même, pour la représenter au sein de commissions d'organismes extérieurs. En effet, l'article 111-2 de la loi organique statutaire reconnaît bien aux représentants à l'Assemblée le droit de continuer à exercer l'un des mandats suivants. Conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen, le règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française ne doit donc pas l'empêcher. En outre, dans la mesure où l'Assemblée désigne des représentants pour siéger dans les commissions ou organismes extérieurs, leur participation aux réunions de ces entités doit être considérée comme une absence dûment justifiée. La proposition de délibération vient donc prendre en compte ces situations. Enfin, s'agissant de la procédure des voeux, le règlement intérieur de l'Assemblée est également complété afin d'expliciter la procédure d'adoption de voeux en séance plénière. Il est en effet nécessaire que notre Assemblée puisse de manière très rapide et directement en séance réagir face à la survenance de certains événements touchant l'apolymésie française ou par rapport à certains faits d'actualité et saisir les autorités locales nationales ou internationales dans des délais très brefs. Elle a d'ailleurs fait à plusieurs reprises en adoptant soit des déclarations communes soit des voeux. C'est donc, M. le Président, la proposition de délibération telle qu'amendée par la Commission des institutions et des relations internationales que les rapporteurs proposent aujourd'hui à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française d'adopter. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Pour la discussion générale, la conférence des présidents a prévu un temps de parole de 45 minutes, soit 15 minutes par groupe politique, 15 minutes pour l'UPLD, 15 minutes pour le Tahouira et 15 minutes pour Atia pour Inetia. J'appelle l'intervenant du groupe Atia pour Inetia. Mme Merceron, vous avez la parole. Merci, M. le Président. de l'Assemblée. Bonjour, M. le Président de la Polynésie et les ministres. Polynésie française. Merci, M. Drolet. Bien. Alors, je voudrais intervenir pour le groupe Atia-Polynésia sur ce texte qui concerne bien sûr l'Assemblée, mais qui a un impact également sur les relations de l'Assemblée avec le gouvernement. Votre majorité s'installe, une majorité qui est forte de 38 membres, je parle de l'Assemblée, qui, a priori, ne comporte aucun risque de graines sables ou de graviers ou encore de cailloux pour gêner le fonctionnement de nos institutions pendant 5 ans. Et vous mettez aujourd'hui votre empreinte dans l'histoire du règlement intérieur de notre institution, comme l'a fait la majorité précédente pour la dernière fois au début de l'année 2013. Certaines modifications vont dans le bon sens, alors nous les voterons, mais d'autres apparaissent au groupe Atia-Polynésia comme discutables voire critiquables. Et c'est sur celle-ci que je voudrais porter mon intervention. D'abord, la suppression de l'attribution de droit d'une présidence de commission à l'opposition. Nous avions salué cette initiative de l'ancienne majorité au début de l'année. Ça n'a jamais été appliqué et aujourd'hui c'est carrément supprimé. Ça n'a évidemment rien à voir avec les crédits qui vont avec. La majorité a beau trouver toutes sortes d'arguments, ces arguments ne sont pas convaincants, ils sont tout simplement un habillage pour récupérer toutes les présidences de commission. Et vous installez donc un pouvoir sans partage a priori à l'Assemblée avec une présidence de l'APF, trois vice-présidences, une commission permanente, une CCBF pour le moment et neuf commissions législatives que vous pourriez toutes attribuer au Tahuira Ouiratia. C'est beaucoup. C'est bien sans partage. À défaut d'obligation néanmoins déciderez-vous de reconnaître le poids que représente la minorité. Pourquoi ne pas sans obligation lui accorder la présidence de la commission des finances et de la CCBF puisque vous avez un pouvoir fort et sans partage et sans risque a priori pendant cinq ans. Ceci pour faire jouer pleinement le débat démocratique. Ceci permettrait d'apporter plus de transparence et vous savez bien que c'est justement la transparence de l'information et c'est la vérité qui sort de la confrontation des idées et des opinions. Bon, on attendra donc de voir ce que vous mettrez derrière l'absence d'obligation. Le deuxième point qui nous semble critiquable est la participation du gouvernement à la conférence des présidents de groupe. Ça aussi, ça ne s'est jamais institué, c'est nouveau. Le président de la Polynésie pourrait y déléguer un représentant. Vous parlez de participation. Comment entendre le mot participation à la conférence des présidents quand on connaît le déroulement habituel de cette conférence qui a lieu avant chaque séance et qui est qui correspond à quelque chose de très organisationnel, pas d'échange de fonds sur les dossiers. Or, vous, vous parlez d'une information sur les réformes en cours. Je ne vois pas très bien comment les choses pourraient fonctionner. D'autant que le travail en commission législative est déjà normalement le lieu privilégié où l'échange d'informations entre l'exécutif et le législatif se fait. Et c'est pour cela que je profite de votre présence, madame et messieurs du gouvernement, pour vous demander d'être présent aux commissions législatives. Combien de fois par le passé, nous n'avons pas eu l'information nécessaire et les réponses à nos questions tout simplement parce que les ministres n'étaient pas présents. Voilà, donc je réclame cette présence. Mais derrière cela, il y a un problème de fonds qui est celui de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. et on a le sentiment qu'il va y avoir la émission de l'exécutif du gouvernement dans le fonctionnement de l'Assemblée. Alors, en prenant l'exemple de la majorité précédente, je vous demanderai est-ce que le président de l'Assemblée va participer au Conseil des ministres ? Ça pourrait être la réciproque. On l'a vu dans un sens, on voit dans l'autre sens. Mettez les deux ensemble. On ne mettez rien du tout. Troisième point. Les commissions législatives, vous changez les domaines de compétences qui sont renouvelés et qui sont adaptés au portefeuille ministériel. Bon, sur le fond, il n'y a pas grand-chose à en dire. On comprend que c'est une question pratique, mais néanmoins, que se passera-t-il en cas de changement de responsabilité ou de changement de ministre ? Est-ce qu'on va à nouveau changer les commissions législatives parce que ça ne correspondra plus à un découpage qui a lieu à un moment donné ? Donc, on risque d'avoir une valse de changement s'il y a des changements ministériels. Et puis, je signalerai, je l'ai dit en commission, qu'il y a un problème de découpage arbitraire dans la logique des choses. certes, au niveau du gouvernement, on peut imaginer qu'il y ait un dialogue, mais quand on voit qu'une commission sera concernée par la solidarité et une autre la protection sociale, on ne voit pas très bien comment les choses vont fonctionner. De même, une commission a la responsabilité de la femme et une autre de la famille. Pour moi, les deux sont liés. La culture, d'un côté, l'artisanat pour une autre commission. Il y a donc là des questions très pratiques à organiser pour que les membres des deux commissions puissent participer. Certes, quelqu'un a dit en commission, eh bien, il y en a une qui votera, une commission qui votera. Ben oui, mais l'autre ne votera pas pour un domaine qui malheureusement la concerne. Enfin, au-delà des textes, Monsieur le Président de l'Assemblée, nous jugerons sur pièce au jour le jour de la façon dont vous gouvernerez notre Assemblée. Dans les débats, vous savez bien que dans le passé, nous avons souvent souffert d'une coupure de paroles intempestives, de répartition de la parole très discutable, mais également dans la vie quotidienne de l'Assemblée. Nous sommes là pour cinq ans. Et je voudrais terminer en vous rappelant, en rappelant à la majorité au gouvernement et au Président de l'Assemblée que la minorité dans son ensemble, la minorité dans sa diversité, la minorité dans ses différences idéologiques représente quand même 55% des voix qui se sont exprimées qui se sont exprimées il y a moins d'un mois. Et la contrepartie de la prime majoritaire qui apporte certes la stabilité et nous ne la contestons pas et qui vous donne les pleins pouvoirs, je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, c'est le respect de la minorité, c'est le respect de la démocratie, c'est la liberté de défendre des droits d'expression, c'est aussi la liberté d'accès à l'information et je pense notamment à la possibilité pour les membres de la minorité opposante de pouvoir accéder à l'information auprès des services administratifs lorsque pour la préparation d'un débat ou d'un texte nous avons besoin de ces informations, aurons-nous accès aux services administratifs mais je voudrais également citer les sièges dans les commissions extérieures jeudi, semble-t-il, nous attribuerons les sièges aux commissions extérieures là aussi je réclame que le pouvoir ne soit pas sans partage merci merci madame la parole est à l'UPLD c'est drôle vous allez la parole merci monsieur le président et bonjour je suis quelque peu inquiet parce que d'avoir la photo du président de la république on a l'impression qu'il est de plus en plus haut placé en haut il risque de tomber ça risque de tomber sur vous monsieur le président je n'ai garde monsieur le président que le président de la république ne vous tombe sur la tête là où il est placé je pense qu'il faudrait mettre à côté des drafos et là tout le monde verra ça pour tout vous êtes en sécurité et donc en fait je m'inquiète pour votre sécurité vous êtes tellement beau il ne faut surtout pas que quelque chose t'en que tu vautais deuxième point monsieur le président c'est que vous êtes un représentant un député français et donc à l'Assemblée nationale il n'y a pas de photo du président le président de la république n'est pas dans l'hémicycle du parler boubon il n'y a que nous qui sommes enceintes et en France alors qu'en France c'est le président de la république et là où ils se réunissent il n'y a pas de photo du président de la république alors je vous demande de mettre la photo à côté des drapeaux ou là où nous avons la statue de Marianne pour en revenir au rapport et donc de cette modification que nous proposons première observation c'est que vous devez savoir monsieur le président et chers amis de la majorité que la présence des ministres en conférence des présidents et bien on ne soyez pas souhaités et je pense que c'est très bien c'est très bien parce que un ministre a été nommé pour s'occuper des relations entre le gouvernement et l'assemblée et je pense que c'est très bien comme proposition parce que les années passées j'avais adressé à chaque fois qu'il y avait une conférence de présidents un courrier au président du gouvernement l'informant de la tenue de la conférence de présidents donc c'est dire qu'il existe une relation entre nous l'assemblée et le gouvernement alors maintenant c'est écrit monsieur Blanc et donc monsieur le président je pense que si c'est le ministre qui est en charge le ministre concerné qui sera présent en conférence de présidents c'est très bien et je ne pense pas qu'il faudra envoyer un autre ministre ou un représentant d'un ministre pour remplacer le ministre en conférence de présidents donc de la proposition d'amendement que je propose à savoir bien préciser la participation de ce ministre en particulier et la deuxième observation sur cette partie et je vous demande monsieur le président donc je vous dis qu'il est très important que vous soyez présent au conseil des ministres je vous le sais que vous vous êtes exprimé à ce sujet et que vous ne m'allez pas être présent au conseil des ministres et donc je pense qu'il est important pour le président pour connaître les dossiers sur lesquels les ministres le dispo non pas pour s'y opposer ou approver mais en tous les cas pour s'informer des dossiers qui sont débattus au conseil des ministres on a donc quelques premières observations sur ce premier point et donc un autre point sur l'article une proposition de renouvellement donc pour nos commissions donc il n'y a que le gouvernement qui peut écrire un vœu le statut ne nous permet pas à l'Assemblée de nous occuper de cette question donc nous nous n'avons que quatre délibération résolution avis donc l'Ordre du pays délibération résolution et avis donc pour nous nous devons rester là et là vous rajoutez un autre texte et donc je pense qu'il n'est pas important pour nous d'aller dans ce sens la troisième remarque concerne les commissions législatives au début d'année nous avions prévu un mandat pour les commissions pour cinq ans comme vous vous avez été émis pour cinq ans et donc je pense que c'est important que les commissions soient nommées pour cinq ans et non un an lorsque vous dites qu'il est bien que ces commissions aillent dans toutes les représentants aillent dans toutes les commissions et bien des fois il ne nous est pas interdit de siéger au sein de toutes les commissions tous les représentants même s'ils ne sont pas membres d'une commission peuvent très bien participer à ces commissions et même intervenir la seule chose qu'ils ne pourront pas faire c'est de participer au vote en commission et donc s'ils ne votent pas en commission et bien ils viendront en séance plénière pour voter donc nous pensons que nous devons rester sur les cinq ans quatrièmement cela concerne la mise en cohérence entre les commissions et les portefeuilles des ministres comme le disait Armel Merceron si le changement si le gouvernement change donc il faudra changer à nouveau notre règlement intérieur et donc il faut éviter que l'on touche chaque année à notre règlement intérieur ou bien tous les six mois aujourd'hui notre président en charge de la solidarité demain si un ministre un ministre pourra prendre en charge de ce portefeuille et donc il faudra revenir à l'Assemblée pour remodifier le règlement intérieur et il se trouve que c'était en 2005 que nous avions modifié ce règlement intérieur et en plus de huit ans il n'y a pas eu de toilettage et donc là avec ce que vous nous proposez nous pensons que ce n'est pas bien il n'est pas tout à fait correct que l'on aille dans ce sens cinquièmement monsieur le président pour la compétence des présidents des commissions vous dites qu'il faut laisser aux gens intelligents la présidence de ces commissions sauf erreur de moi parce que c'est ce que vous disiez ceux qui ont la compétence qui devront prendre la présidence donc là on verra si la compétence est dans Jean-Christophe Bussou ou s'il n'y a pas également Anthony Gérot à Tevarofrich pour présider les commissions législatives donc il ne faudra pas se contenter des paroles il faudra que les actes suivent ou par eux et donc nous pensons qu'il faut effectivement bien répartir la présidence des commissions alors aujourd'hui vous êtes à 60% pour la représentation et nous 33 et donc il convient de répartir proportionnellement les présidences des commissions donc 6 pour vous qui êtes intelligents et compétents et pour nous qui sommes des ignorants donc et ça pour travailler au mieux ensemble donc cela fait presque 10 minutes que j'interviens donc sixièmement cela concerne les collaborateurs et donc cela ne correspond plus aux indemnités du représentant à l'Assemblée mais cela correspond à l'ensemble des fonctionnaires dans une division en commission que le collaborateur il risque de gagner beaucoup plus que le représentant à l'Assemblée est-ce que c'est ce que vous voulez atteindre comme objectif si vous nous demandez d'alléger nos de réduire nos indemnités et bien pourquoi ne pas réduire également les indemnités de nos collaborateurs pourquoi nous et qu'on ne le fait pas pour collaborer pourquoi nous qu'en pensez-vous est-ce correct que notre président me demande c'est pas ce qui va me demander parce que j'ai entendu dire qu'il faut peut-être sanctionner les absents mais il faudra pas toucher les crédits à l'Assemblée donc monsieur le président nous ne sommes pas tout à fait d'accord nous ne pensons pas de la même façon que vous qu'on peut qu'on peut qu'on peut dire quand on est sanctionné quand on est absent et bien on a 11 000 ça existe déjà en commission là vous êtes d'accord avec ça peut-être que j'ai mal entendu mais en tous les cas il me semble vous avoir entendu dire cela monsieur le président j'ai l'impression que vous n'allez pas suivre la proposition du président du gouvernement vous allez faire autre chose que ce qu'il propose en tous les cas on sera mieux tout à l'heure enfin ce que je pense c'est qu'il faut diminuer également les indemnités des collaborateurs comme les indemnités des représentants et enfin quand l'ancien gouvernement vous vous disent que ici et bien c'est une réunion très importante que l'on soit député au maire et donc nous pensons qu'il convient que nous soyons présents avant tout avant une séance plénière donc il convient de valoriser nos travaux à l'Assemblée et il ne faudra pas dire je suis absent à l'Assemblée parce que j'ai une commission extérieure ou bien je suis à l'Assemblée nationale et donc moi je pense que ce n'est pas juste parce que nous sommes payés pour travailler à l'Assemblée et donc nous n'avons pas à aller travailler ailleurs et prendre cela comme expérience donc je pense absolument qu'il faut valoriser notre travail à l'Assemblée et c'est la raison pour laquelle il y a une modification des règlements intérieurs et aujourd'hui vous demandez à supprimer cela et donc là cela c'est inquiétant parce que nous aurons beaucoup d'absents lors des prochaines séances donc M. le Président je s'ai intervenu pendant 14 minutes il reste une minute je vous l'offroncate merci je vous l'offroncate c'est merci puis Tom ce Monsieur le Président du pays, Monsieur le Ministre, le Vice-président, Madame, Monsieur le Ministre Yorana, merci d'avoir honoré cette séance, presque au complet bien sûr, chers amis de l'Assemblée Yorana, les médias, le personnel de l'Assemblée, le public. Président, lors de la conférence des présidents, on nous a attribué 15 minutes, nous aurons deux intervenants et je remercie Monsieur Jacques Hydrolet pour la minute supplémentaire qui nous accorde. Je vais commencer donc notre intervention et Monsieur Jacques Rayoha, un nouveau entrant, donc aura aussi l'occasion de donner son avis. Au début du mois de février, à quelques semaines de renouvellement intégral de notre Assemblée, l'ancien président de notre institution avait jugé bon d'apporter des modifications importantes à notre règlement intérieur. Nous avions eu à l'époque, au nom du groupe Tahouir Ahouir Atira, l'occasion de dénoncer cette manœuvre qui contrevenait aux bons usages démocratiques selon lesquels on ne modifie pas les règles à la veille du scrutin. Je crois qu'il faut bien avoir en tête qu'il n'appartient pas à une Assemblée sortante d'imposer ces règles de fonctionnement aux élus qui allaient entrer, mais qu'il appartient bien à ces nouveaux élus de fixer eux-mêmes la façon dont ils entendent travailler. Les modifications étaient d'autant moins opportunes que pour la plupart, elles ne rentraient en vigueur qu'avec l'installation de notre nouvelle Assemblée élue. Mais nous avions bien compris à l'époque que l'ancienne majorité, sachant qu'elle avait de grandes chances de se retrouver dans l'opposition à l'issue des élections, voulait imposer aux nouveaux élus des règles qu'elles n'avaient pas voulu s'imposer elles-mêmes. J'en veux pour exemple la baisse des crédits collaborateurs des vice-présidents et du président de la Commission permanente qui avait été décidée par cette modification du règlement intérieur, mais une baisse des crédits à retardement, n'est-ce pas M. Droulet, puisqu'elle ne s'appliquait pas à la majorité sortante qui n'a eu cesse de protéger bec et ongle ces crédits. Il y avait sans doute une logique vertueuse dans la recherche d'économie, mais dans la pratique, tout semblait dire que vous refusiez d'appliquer ces économies tant que vous étiez en responsabilité. Il en a été de même lorsque vous aviez inscrit dans le règlement intérieur l'attribution systématique d'une commission à l'opposition, alors que vous aviez refusé cette demande de l'opposition lors d'une précédente modification de notre règlement. Là encore, vous avez voulu donner des leçons de démocratie sans que jamais cette démocratie ne puisse s'appliquer à vos pratiques. Je note au passage que l'article 58, tel que vous l'aviez rédigé, n'était pas sans poser de problèmes opérationnels dès lors que l'opposition est représentée, comme aujourd'hui, par deux groupes, alors que le texte ne vise que l'attribution de la présidence d'une seule commission à l'opposition. Alors bien sûr, au moment où notre Assemblée s'apprête à modifier cet article 58, vous allez hurler au déni des droits de l'opposition. Nous ne faisons que revenir à la version précédente du règlement intérieur qui avait été modifiée par vos soins le 28 mars 2012. En tout état de cause, les droits de l'opposition sont préservés puisque la représentation proportionnelle reste assurée au sein des commissions et que nous vous savons guidés, bien sûr, par le seul esprit d'un travail constructif, n'est-ce pas ? De la même manière, nous proposons de revenir à la version qui prévalait avant cette modification de mars 2012 pour ce qui concerne la fréquence du renouvellement de nos commissions législatives. Là encore, nous n'avions guère été convaincus par vos arguments visant à figer pour la mandature la composition de ces commissions. Vous nous parliez alors de mise en cohérence avec les dispositions statutaires concernant le bureau de notre Assemblée, alors qu'il s'agissait simplement de faire taire les appétits de certaines composantes de l'ancienne majorité. Pour ce qui concerne le groupe Tahoeira, nous restons cohérents avec nos déclarations de l'époque, estimant qu'il était préférable que les élus puissent tourner annuellement au sein des commissions législatives afin d'avoir une bonne appréhension de nos travaux, d'autant qu'un grand nombre d'élus font leur premier pas dans notre institution. C'est dans ce même état d'esprit de cohérence que nous accueillons bien sûr favorablement la modification des intitulés et du champ de compétences des commissions législatives. Il s'agit là d'un souci d'efficacité, chaque commission ayant désormais un seul interlocuteur au niveau du gouvernement. Mes chers collègues, à l'heure où s'ouvre cette nouvelle mandature, l'esprit de la majorité est l'efficacité dans le travail, dans une parfaite coordination entre le législatif et l'exécutif. C'est ce qui a guidé les modifications, quoi que vous en pensez, qui vous sont ainsi proposées. Et c'est en ce sens que nous ne reviendrons pas sur les autres modifications de février dernier qui nous paraissent adaptées au contexte annuel. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président du gouvernement, Madame, Messieurs, les membres du gouvernement, chers collègues représentants, Mesdames et Messieurs de la presse, le personnel de l'Assemblée, Yorana. Le Benjamin parlementaire que je suis, a souhaité prendre la parole ce matin pour manifester haut et fort sa satisfaction concernant un des points particuliers de cette modification. Car en effet, j'ai été rassuré par l'idée que notre majorité, Tahouira, Huiratira, souhaite vivement que les neuf commissions législatives soient renouvelées tous les ans, au lieu de les maintenir figées pour la mandature entière. En tant que nouvel élu au sein de cette Assemblée, comme les 28 autres qui siègent pour la première fois, il est intéressant et utile de pouvoir changer de commission au bout d'une année. Pour ce qui concerne le groupe Tahouira Huiratira, 25 élus sur 38, soit les deux tiers du groupe, sont des nouveaux entrants. Nous avons grand besoin d'enrichir notre expérience en découvrant chaque année de nouveaux domaines d'intérêts économiques, sociaux, culturels, juridiques ou financiers. En tant que jeune élu de la section Tuamotou Est, je suis conscient que je suis également élu pour décider du devenir de tous les Polynésiens de notre pays, pas seulement de ceux des Tuamotou de l'Est. A bien y penser, décider du devenir de tous nos compatriotes est une lourde responsabilité et je désire y participer en pleine connaissance de cause et de manière éclairée. Pour conclure, cette modification de notre règlement intérieur est donc parfaitement conforme et cohérente avec le renouveau de la moitié des élus de cette Assemblée. J'espère que tous les groupes de cette Assemblée voteront unanimement cette modification. Même si le renouveau de la classe politique est faible du côté de Atia Pourinitia avec un élu sur 8 et du côté de l'UPLD avec deux élus sur 11. Car j'ai bien entendu tous les candidats durant la dernière campagne réclamer un renouvellement de ces élus. Nous devons donc tous et toutes mettre nos actes en accord avec nos paroles en votant unanimement cette délibération. Je vous en remercie. Merci bien. Monsieur le rapporteur, voulez-vous intervenir ? Merci Monsieur le Président de me donner la parole maintenant pour faire un balayage simplement sur les interventions et les quelques critiques qui ont été portées sur la proposition de délibération formée par notre majorité. Je voudrais dire à Madame Merceron, avec tout le respect évidemment que l'on vous doit, que nous ne souhaitons pas, en ce début de mandature, marquer de notre empreinte le règlement intérieur. Le but de l'opération n'est pas de laisser dans l'histoire les modifications de règlements intérieurs, les propositions de modifications que nous faisons aujourd'hui. Notre souhait, c'est l'efficacité sur le fonctionnement de notre institution, particulièrement des commissions intérieures, des commissions législatives, mais aussi sur le fonctionnement des séances de notre Assemblée au travers de la coordination entre notre Assemblée, la Conférence des Présidents et aussi l'information du gouvernement au regard de nos travaux et l'information de notre Assemblée au regard, je dirais, de l'avis du gouvernement sur nos procédures. Donc je voudrais vous rassurer de ce côté-là, il n'y a pas de volonté de mettre une empreinte sur cette modification du règlement intérieur. Vous critiquez la majorité en disant que c'est pour des considérations de crédit, c'est-à-dire des considérations budgétaires, que nous souhaitons apporter certaines modifications et notamment sur le fait que nous souhaitions revenir sur une disposition votée antérieurement par notre Assemblée, il n'y a pas si longtemps, ça a été dit par la Présidente de la Commission, du groupe Tahuera, Ulatilat et Ulaïriti. Vous savez que la modification du règlement intérieur a été effectuée par l'ancienne majorité très peu de temps avant les élections. Manifestement, la majorité de l'époque, UPLD, pressentait le résultat des élections et souhaitait s'organiser pour faire au moins en sorte que des crédits puissent leur être délégués au travers d'une commission affectée à l'opposition. Nous ne sommes pas dans cet état d'esprit et vous avez remarqué dans le rapport qui a été présenté, si vous faites une bonne analyse, ce qui nous importe c'est que chaque année ces commissions puissent être révisées et y compris au niveau des présidences de ces commissions. Nous avons, nous, la volonté de faire en sorte que des jeunes et des moins jeunes, des gens qui arrivent pour la première fois à l'Assemblée puissent occuper ces responsabilités de présidence de commissions, contrairement à ce qui a été dit par M. Jacques-Hydrolet qui veut figer pendant cinq ans. Je peux comprendre qu'à leur niveau, cette question de fixation est une question redondante puisqu'on l'a vécu par le passé. Ils ont occupé toutes les commissions pendant les mandatures sans partage. Donc il n'y a pas de volonté de notre part de nous accaparer des présidences de commissions pour des considérations de crédit. Je ferai une digression en disant que psychologiquement, généralement, lorsqu'on porte ce type de critique, c'est généralement parce qu'on le ferait soi-même. Donc ça n'est pas notre volonté que de le faire. S'agissons maintenant de la participation d'un délégué ou du ministre chargé des relations avec les institutions ou d'un délégué du gouvernement ou du ministre dans les travaux de la conférence des présidents. Vous avez bien compris, nous avons été clairs dans nos argumentations lors de la commission des institutions et y compris dans le rapport des rapporteurs. C'est une considération qui touche à la coordination de nos travaux. Très souvent, pour ceux et celles qui ont été présidents de groupes à l'Assemblée, lorsqu'on tient nos conférences de présidents de groupes avec le président de l'Assemblée, nous avons des questionnements sur un certain nombre de choses qui touchent à la compétence du gouvernement. Et notamment sur des questions de priorité dans le traitement de tel ou tel dossier soumis par le gouvernement à l'approbation de notre Assemblée qui passe forcément par la procédure de nos commissions, mais aussi par la conférence des présidents de groupes. Donc nous sommes dans cette optique de faire en sorte que le gouvernement et notre Assemblée travaillent en bonne intelligence et non pas dans cette disposition d'altérer les compétences de notre Assemblée. Nous avons un statut de la Polynésie française, nous avons un règlement intérieur. Ce que nous souhaitons, nous, c'est l'efficacité dans nos procédures. Vous souhaiteriez alors à ce moment-là que nous allions jusqu'au bout de la logique en disant pourquoi est-ce que le président de l'Assemblée ne viendrait pas participer au Conseil des ministres. Et vous faites bien d'ailleurs de souligner que c'était cette disposition qui prévalait auparavant. C'est-à-dire que notre président de l'Assemblée a participé au Conseil des ministres. Là, effectivement, vous avez le droit de vous poser la question sur l'émixion de notre Assemblée dans le fonctionnement de cette institution qui est le gouvernement. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait cette émixion-là. Nous n'avons pas un œil de censeur, M. Jacques Hydrolet, à l'égard du travail de votre ancien président et de votre ancien gouvernement. D'ailleurs, nous avions remarqué à l'époque que très souvent vous preniez le contre-pied du gouvernement qui s'installait ici au travers de vos interventions. Donc nous ne sommes pas, en ce qui nous concerne, à vouloir jouer à l'œil de Moscou, vous voyez, au regard du gouvernement. Donc nous n'irons pas, Mme Merceron, jusqu'à ce point-là. Vous proposez de vous intervenir sur les considérations liées aux modifications des intitulés de nos commissions. On vous l'a dit. Notre souhait, c'est que les commissions soient en relation avec les portefeuilles ministériels. Nous pensons, nous, au niveau de la majorité, que nous pourrons mieux travailler d'abord si nous avions des représentants au sein des commissions qui font le travail de membre de ces commissions et un président de commission qui travaille avec le ministre et son cabinet, voire même les services qui sont liés aux propositions de loi, aux projets de loi, aux projets de délibération, voire aux autres textes qui sont soumis par le gouvernement. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait par le passé. C'est la première fois que notre institution se met en relation et en coordination avec la formation du gouvernement. Vous posiez tout à l'heure la question qui était de savoir, mais comment comprendre qu'une commission, qui est la commission des institutions, ait les questions de solidarité en son sein, alors que la question, par exemple, de la protection sociale généralisée relève de la commission de la santé. Vous avez bien compris que nous suivons la répartition des portefeuilles ministériels faits au niveau du gouvernement et que les questions de protection sociale généralisée sont des questions qui touchent à la réglementation sociale. Il est bien évident que la solidarité touche au fonctionnement des services sociaux et les mesures sociales qui sont prises. Enfin, vous dites à notre président que vous allez juger sur pièce son intervention. Vous le connaissez déjà. Ce n'est pas la première fois qu'il préside notre Assemblée. Nous avons vu la différence entre sa présidence de l'Assemblée et l'ancienne présidence de M. Jacqui Drolet. Nous étions tous pratiquement baïonnés, cloués sur nos sièges, dans l'impossibilité de pouvoir lever le doigt, nous couper le micro lorsqu'on intervenait. Vous voyez, M. Drolet, les Polynésiens sont intelligents. Ils savent, à un moment donné, redresser la barre et faire en sorte que la démocratie se réinstalle dans nos institutions et particulièrement ici au niveau de l'Assemblée. Enfin, je terminerai sur le dernier point de Mme Merceron qui nous disait que la minorité représente 55% des électeurs. Moi, j'aurais souhaité que Mme Merceron dise que le Tahuera Huitatira et Atiapurinetti représentent 70% des électeurs. Vous voyez ? Parce que nous avons finalement la même idéologie. Alors faites attention de ne pas trop vous coller à l'UPLD parce qu'à un moment donné, il y aura une certaine forme de décoloration entre le bleu et le jaune. Je ne vous dis pas quelle couleur ça peut donner. Bien, M. le Président, je voudrais aller très vite sur les interventions de M. Jacques Hidrolet parce qu'il n'a fait que nous dire le contraire de ce qu'il faisait auparavant. C'est ça qui est un peu difficile, c'est qu'on va lui dire ce que finalement il tentait de nous imposer dans les dernières modifications apportées au niveau de notre règlement intérieur. Sur la photo de M. Hollande, M. Jacques Hidrolet, vous qui avez été plusieurs fois paris et reçu par le gouvernement de M. Hollande, reçu par l'Assemblée nationale, vous devriez avoir un peu plus de respect pour quelqu'un que vous avez fait élire à la présidence de la République et qui est ici installé, je dirais, religieusement. Et je présume que d'ailleurs lorsque vous le regardez, en tout cas certains d'entre vous, vous manifestez une petite prière intérieure au regard de votre président de la République que nous, nous respectons également. Sur la conférence des présidents de groupe, j'ai répondu à cette question tout à l'heure. Sur la présidence du président de l'Assemblée au gouvernement, nous avons également répondu à cette question. Pour la question du vœu, M. Hollande nous dit « mais il n'est prévu nulle part de vœux ». Bah si, nous avons par le passé à plusieurs reprises fait des déclarations communes qui sont des vœux. Le tribunal administratif a estimé que votre proposition de résolution que vous aviez votée il y a quelque temps pour demander la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU a été considérée comme étant un vœu par le tribunal administratif. C'est ce qui vous a permis d'ailleurs de pouvoir transmettre ce vœu au niveau de l'ONU. Donc vous voyez bien que même les institutions judiciaires et particulièrement le tribunal administratif prévoient le cadre des vœux par notre Assemblée. En ce qui concerne les commissions législatives pour cinq ans, nous avons répondu à cette question. Sur les intitulés, nous avons répondu à cette question. Sur la présidence des commissions et sur les questions de compétences, M. Drolet, on vous l'a dit en commission, vous savez, c'est très difficile d'estimer la compétence de quelqu'un. Et vous avez raison, vous avez raison de le dire. La seule objectivité que nous pourrions avoir, c'est de regarder le sens du vote des électeurs. Et les électeurs ont estimé à 62 000 voix qu'il y avait beaucoup de gens compétents au sein du Tarhuela Ouidatira. Donc on peut estimer qu'il y a aussi au sein du Tarhuela Ouidatira des personnes qui ont la capacité d'occuper des responsabilités à la tête de nos commissions. S'agissant enfin des questions de collaborateurs qui deviendront plus riches que les représentants. Écoutez, ma foi, lorsqu'on arrivera à ce point-là, peut-être qu'on pourra réagir un peu avant. Donc nous ne sommes pas encore dans cette situation. Enfin, dernier point qu'il a abordé, c'est le point concernant les fonctions de représentants dans l'Assemblée. Monsieur le Président, ils ont eux-mêmes au sein de leur groupe un maire qui est un maire de FAA, qui souvent doit siéger pour les conseils municipaux. Il y a d'autres conseillers municipaux, d'autres maires dans notre Assemblée. Je pense que tout le monde a compris l'importance de ne pas sanctionner ces élus pour leurs fonctions locales, bien au contraire. Donc, sur ce point, je vous proposerai tout simplement de rester sur le projet de texte que nous avons présenté et de l'adopter. Merci, Monsieur le Président. Continuez, Monsieur Buissou, avec l'article 1. Madame Sandra Lévi-Agamiozé a la parole. Merci, Monsieur le Président. Article 1er. Après le premier alinéa de l'article 8 de la délibération numéro 2005-59 APF du 13 mai 2005 modifié, portant règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française, il est inséré un alinéa ainsi rédigé. Le Président de la Polynésie française est informé par le Président de l'Assemblée du jour et de l'heure de la réunion de la Conférence des Présidents. Il peut y déléguer un représentant. Continuez, oui. Merci, Monsieur le Président. C'est juste une intervention par rapport à l'intervention de Madame Merceron qui disait qu'elle demandait un débat démocratique. Je voulais juste compléter le propos de mon collègue par rapport à ce qui a été dit. C'est que nous n'avons pas modifié l'article 69 du règlement intérieur. Je voulais vous le dire en préambule puisque nous allons voir article par article des articles qui sont modifiés dans le règlement intérieur. Or, comme vous le savez, le groupe Harul Atira, parce qu'il veut un débat démocratique, a refusé de modifier l'article 69, chose qu'on pourrait faire puisque les représentants peuvent se constituer au sein de l'Assemblée en groupe politique. Toutefois, pour se former, un groupe doit compter au moins six membres, y compris les représentants apparentés. Si nous n'étions pas des démocrates, nous aurions pu porter ce nombre à 12. Il n'y avait plus qu'un seul groupe à l'Assemblée. Donc, tout ça pour vous dire que nous avons la majorité, mais nous souhaitons le débat démocratique et c'est la raison pour laquelle nous ne modifierons pas cet article 69. Je voulais vous le préciser en préambule. Merci de votre attention. Merci Madame le rapporteur. Nous avons examiné deux amendements sur l'article 1. Le premier amendement a été déposé par Madame Nicole Bouteau. Vous voulez nous donner lecture de votre amendement ? Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président du pays, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants, chers amis du public et des médias, à nos collaborateurs de l'Assemblée, Yorana. Alors, je vais vous donner effectivement lecture de notre proposition d'amendement relatif à l'article 1 de la proposition de délibération que vous présentez à notre approbation. Donc, il est proposé de retirer l'article 1er de la proposition de délibération. Les articles suivants de la proposition sont numérotés en conséquence. Je vous donne lecture de l'exposé des motifs. Afin de respecter le principe fondamental de la séparation des pouvoirs reconnus par les lois de la République, il n'est pas envisageable de permettre à un représentant du gouvernement de participer aux réunions de la conférence des présidents de groupes de l'Assemblée. La discussion est ouverte, Monsieur l'amendement. Pas d'intervention à l'avis du rapporteur. Pour les raisons explicitées lors de nos interventions, nous proposons le rejet de cette proposition d'amendement. Je mets en voie l'amendement numéro 59-35 présenté par Matal Bouteau. Qui est pour ? Oui, voix pour. Qui est contre ? Qui vote contre ? 38 comptes. Qui s'abstient ? 11 abstentions. L'amendement est rejeté. La discussion est ouverte sur l'article 1. Ah non, il y a le deuxième amendement, excusez-moi. L'amendement de Monsieur Droulet. Monsieur Droulet, vous voulez donner lecture de votre amendement ? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais demander au secrétariat, lorsque nos amendements sont enregistrés, d'y mettre également les heures de dépôt. C'est plus clair pour tout le monde. Je vous propose à l'article 1er de la proposition de délibération de la modifier comme suit. À la fin de l'article 1er, remplacer la phrase « Il peut y déléguer le ministre en charge des relations avec l'Assemblée de la Polynésie française » et le reste sans changement. Au titre de l'exposé sommaire, le présent amendement vise à préciser la nécessité de privilégier les relations de travail entre le gouvernement et l'Assemblée en réservant au seul ministre en charge des relations avec l'Assemblée le rôle de lien entre ces deux institutions et non pas à un fonctionnaire quelconque. Merci, Monsieur le Président. La discussion est ouverte sur l'amendement. Monsieur Droulet. Je voudrais préciser, Monsieur le Président, sur des propositions qui avaient été faites de substituer au ministre des fonctionnaires territoriaux. Ce n'est pas leur rôle. Si on veut véritablement assurer la relation entre le gouvernement et l'Assemblée de Polynésie, c'est le ministre en charge de ces relations qui doit siéger à la conférence des présidents. Et je pense que c'est une bonne chose. Et à l'inverse, si vous étiez invité au Conseil des ministres, c'est non pas pour y appliquer l'œil de Moscou ou l'œil de je ne sais où, mais c'est pour justement assurer une meilleure coordination entre les travaux du gouvernement et le calendrier à l'Assemblée, parce que vous êtes maître avec la conférence des présidents du calendrier des travaux de l'Assemblée. Bien évidemment, cela semble important, parce que cela doit aussi être en relation avec le travail des commissions législatives. Et si nous avions proposé une élection pour cinq ans, c'est pour améliorer le travail des commissions législatives. Également, en amont, avant qu'une loi de pays ne soit transmise, par exemple, au Conseil économique, social et culturel, un rapporteur de la commission ad hoc soit désigné pour accompagner, avec le ministre en charge de cette loi de pays, ou de cette délibération, l'écriture de cette loi de pays, pour écouter la société civile au Conseil économique, social et culturel, et pour enfin rapporter à l'Assemblée, à la commission législative et en séance plénière. Moi, je pense qu'il faut remonter plus haut dans l'organisation de ce travail pour aller vers l'efficacité. Merci. Monsieur Gérard, si vous avez la parole. Je vous remercie. Merci. Je m'appelle le rapport avec l'agriculture. 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 Numéro 2492 du 27 février 2004 modifié, dénommé « Loi du pays » sur lesquelles le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique et des délibérations. Loi du pays et délibérations dont l'initiative appartient concurremment au gouvernement et aux représentants à l'Assemblée de la Polynésie française. De même, l'Assemblée de la Polynésie peut adopter des résolutions dans les matières de compétence de l'État et répondre à toute demande d'avis formulée par le Haut-Commissaire. Seul le Conseil des ministres, par l'article 98 de notre statut, peut émettre des vœux sur les questions relevant de la compétence de l'État. En conséquence, l'article 2 de la présente proposition de délibération n'a pas lieu d'être et doit être supprimé. Pas d'intervention. Je mets au voie l'amendement qui est pour. 11 pour, qui s'abstient. Qui est contre. 46 voix contre, l'amendement est rejeté. L'article 2. Je mets au voie l'article 2 qui est pour. 46 pour, qui est contre. Qui est contre. Qui est contre. 0 contre. Bien. Vous voulez une explication de vote, M. Géros. Vous avez la parole. Vous avez la parole, M. Géros. ... 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